Le coup d'état de l'agent du général Pinochet contre le régime de gauche Critiqué d'ailleurs à l'époque mais démocratiquement élu de Salvatore Allende au Chili Et tu te mets dans la peau d'un jeune homme Grosso modo un jeune homme engagé poétiquement, attaché de presse Poste-porte-serviette au sens propre et au sens figuré du président Et à la monnaie d'âle, il se voit confier par le président Allende une mallette Avec une mission singulière qui est, bien entendu, de ne pas l'ouvrir Mais d'aller l'apporter, elle et son contenu, à Fidel Castro Et donc tu nous emmènes avec, peut-on le dire, d'ores et déjà un certain talent De page en page, ça se vit du coup assez rapidement et assez plaisamment Et bien dans le périple peut-être une sorte de quête initiatique De ce jeune homme qui doit trouver un moyen de s'exiler discrètement du Chili Qui est complètement tombé aux mains d'une junte militaire Qui évidemment a commencé à le chercher En vue d'essayer de passer en Amérique latine et de rejoindre Cuba Je rencontre pendant des années cette communauté chez Yann Exilé Dont je deviens aussi l'avocat parce qu'ils ont des problèmes de bail Ils ont des problèmes d'accident de voiture, etc. Mais je les rencontre et ils me parlent et me parlent de ce qu'ils ont vécu Durant les premiers jours, les premières semaines du coup d'état C'est une chose terrible Où du jour au lendemain, vous avez des assassinats dans les rues Vous avez des emprisonnements, des tortures pratiquées Et petit à petit, ces histoires me hantent Et puis le temps passe On arrive à 1988 Quand Pinochet veut se représenter encore Et c'est la grande élection, le grand référendum Va-t-il encore pouvoir être président ? Et la population chilienne dans le référendum, c'est non A partir de ce moment-là, va se produire ce bouleversement pour tous les émigrés Parce que petit à petit, c'est le renversement des choses Et donc la possibilité pour eux de rentrer doucement S'il le souhaite, au Chili Comme vrai, il y a deux raisons Alors, j'ai choisi le mot en espagnol Je trouvais que c'était plus fort de garder le mot en espagnol Le cuivre, c'est le jour où Allende décide de rompre les accords commerciaux Avec les multinationales américaines Il signe son arrêt de norme Alors, Kissinger et Nixon vont évidemment favoriser tout l'état Ils vont procéder au sabotage économique Et participer de manière active Vous aurez notamment un des généraux proches de la DND Qui sera assassiné deux ans avant le coup d'état Le profit, c'est la nouvelle religion Et nous en subissons tous, tous les conséquences Le cobre, c'est aussi le cuivre Et la deuxième raison pour laquelle j'ai visé le cuivre C'est parce que nous ressemblons au cuivre Quand nous cherchons notre propre évolution Le cuivre sort de la terre comme l'homme sort du ventre de sa main La purification passe d'abord par l'air, c'est l'oxydation Ensuite par l'eau, c'est la deuxième phase de purification La troisième étant le feu C'est la raison pour laquelle j'ai aussi choisi ce titre C'est parce que mon héros va s'identifier en certains moments au cuivre Est-ce que c'était quand même pas plus facile d'accueillir des réfugiés chiliens dans les années 70 Que des réfugiés syriens aujourd'hui ? C'est la terrible constatation qu'on doit faire, évidemment Il faut rappeler de temps en temps à Théo Frankel Que l'accueil des immigrants, c'est une obligation Peut-être que le plus grand homme politique d'Europe est une femme C'est Angela Merkel, je pense que c'est elle qui a eu la plus grande réaction possible Regardez un petit peu les ennuis politiques qu'elle a actuellement Pour trouver une coalition par rapport à la démolition de son discours En utilisant ce qu'on peut appeler les exemples les plus poujadistes, les plus épouvantables Alors à l'époque, effectivement, les Chiliens ont été accueillis à bras ouverts Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas d'être émigrés C'est être dans la souffrance Et la véritable question à certains moments, c'est quand vous avez cette possibilité de renoncer à votre statut d'émigré et de retourner Mais vous avez des ancrages qui se font dans le pays d'accueil Est-ce que vous imaginez la nouvelle tragédie à laquelle vous pouvez être confronté ? C'est affreux C'est épouvantable Donc le Chili de demain, j'ai plutôt le sentiment que c'est un pays d'avenir Tant de choses sont à faire Il y a très peu d'exploitation touristique, par exemple, avec ce pays magnifique Et je ne vous cache pas que mon fils aîné réfléchit actuellement pour s'y installer définitivement J'ai rencontré des amis Chiliens que je ne connaissais pas du temps de mon cousin Mais qui, eux, étaient à Chacabonco Et ici, parmi nous, il y en a un d'entre eux Et j'étais avec une immense émotion que je prends la parole maintenant Parce que je cite son nom dans le livre Et je lui ai demandé l'autorisation d'utiliser son patronyme réel Ce qu'il a accepté Il est là Et quand il raconte les choses, et notamment les tortures subies Dans le stade national à Santiago Et puis après, dans le camp de Chacabonco Si mon imagination est fertile, croyez-moi bien que les faits sont tout à fait précis Quant à ce qui est arrivé là-bas Ils ont fait partir les Américains pour prendre le cuivre Et après, ça va venir à récupérer le cuivre Avec la nationalisation Mais pourquoi on a récupéré le cuivre ? Ça, il faut le savoir C'est pour l'éducation On avait, c'était le pays de Soudanélie Les hommes, qui avaient le livre, gratuit pour tous L'école secondaire, gratuite pour tous L'école primaire, gratuite pour tous Il y avait tous les enfants, une bourse C'est pour l'en pense qu'on pense Les enfants avaient les droits Et voilà, c'est pour ça Un bienfait, pour construire des villes pour les travailleurs L'estandor de les travailleurs a monté On avait égalité de salaire On avait, bam, des chônes Tous étaient en train de travailler La même chose dans l'autre. On avait le cuivre, on avait le pétrole, on avait l'argent, on avait la forêt. La seule chose qui nous importe dans la vie, c'est la démocratie. C'est ça. Et quand on arrive à l'histoire nationale, vous savez, c'est tout. On était les premiers au camaraderie, c'est ça. Un groupe de 25 ou 30, qui nous arrivions là-bas, avait perdu à la porte un cadavre. C'est ça, c'est ça, le futur de l'avenir. Mais, de la suite de Dieu, je suis ici. Applaudissements.